Il y a deux activités. L'activité principale, c'est la réalisation d'expertise pour les compagnies d'assurance. C'est-à-dire quand un véhicule est accidenté, nous allons chez des garages réparateurs, des carrossiers, pour discuter de la méthode de réparation et du coût des réparations. Et une deuxième activité est la vente d'enseignes auprès de cabinets d'expertise indépendants. Donc on vend nos méthodes de travail, notre image. On travaillait essentiellement avec du papier. Donc avant on avait des fiches écrites pour demander des congés. Et la longueur du processus, on n'avait pas une réponse très très rapide, souvent. Les papiers pouvaient se perdre. Et ensuite il y a aussi des problématiques liées au fait que la comptable intervient sur plusieurs cabinets d'expertise qui se trouvent sur plusieurs sites. Parce qu'il était entièrement en ligne, un des critères déterminants pour utiliser Bricia. Parce que vous étiez à Toulouse aussi, et qu'on est une entreprise de Toulousaine et on a choisi de travailler avec des gens qui étaient proches de nous. Et puis parce qu'on pouvait définir dedans toutes les règles des contrats de travail, on pouvait adapter l'outil finalement à notre fonctionnement. Il y a une fiabilisation des process, il y a une centralisation de l'information. C'est la gestion sans papier en fait qui fait qu'on a vraiment des gains de productivité. Et Bricia s'inscrit dans cette démarche-là. Ça a eu tendance plutôt à simplifier les choses. Il n'y a pas eu de points négatifs. Ça a été simple à mettre en place, très très rapide même. Modernité. Centralisation. Le troisième mot, c'est la dématérialisation. 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 Sous-titrage ST' 501